Vous écoutez ALG chaîne 3, le journal. Le journal vous est présenté par Walid Selmen. Bonjour Walid. Bonjour Soraya, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce jeudi 10 octobre, accéléré le rythme pour la finalisation des programmes complémentaires au profit des 8 laïas de Jelfa et Tindouf, dossiers d'importance examinés en réunion du gouvernement, les modalités de certification des aérodromes à usage international également passées en revue. Le parachèvement du processus d'édification de l'Algérie nouvelle et la concrétisation du projet de renaissance du pays après la réélection du mandat du président de la République à la tête du pays. Deux aspirations qui bénéficient du soutien des Algériens. C'est la trame du dernier édito de la revue El Jaïcha. Le silence de la communauté internationale devant ce qui se passe à Reza n'est plus de la complicité mais une participation active au génocide. Le propos lourd de sens est celui de notre représentant permanent aux Nations Unies, Ammar Benjema, intervenu hier soir lors d'une réunion du conseil de sécurité convoquée à la demande de l'Algérie sur le terrain. 70 martyrs ces dernières 24 heures à Reza et des raids intenses sur le sud de Beyrouth et le sud du Liban. L'actualité culturelle marquée par le début du festival international du théâtre de Bejaïa, une 13e édition qui se poursuivra jusqu'au 8 octobre. Et puis en sport, Algérie, Togo, confrontation aujourd'hui au stade du 19 mai 56 de Hanaba. Une confrontation pour le camp désignatoire de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2025. Mesdames, Messieurs, bonjour. Réunion du gouvernement hier présidée par le Premier ministre Nader Albaoui. A l'ordre du jour, le suivi de la mise en œuvre des programmes complémentaires décidés par le président de la République au profit des Willaïa de Jelfa et de Tindouf. A travers l'examen de l'état d'avancement, de la mise en œuvre des projets inscrits et surtout de prendre les mesures nécessaires pour accélérer le rythme de leur finalisation. Le gouvernement a également examiné un projet de décret exécutif fixant les modalités de certification des aérodromes à usage international. Autre dossier examiné. Le gouvernement a entendu un point de situation sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du programme exploratoire. Décidé par le président de la République au profit des jeunes propriétaires de start-up qui ont déjà bénéficié de l'opportunité. Ils étaient 450 pour découvrir les écosystèmes d'innovation dans des pays étrangers. Dans le suivi, le cadre du suivi de la mise en œuvre des directives du chef de l'état toujours portant sur la numérisation des services publics. Le gouvernement a examiné les moyens de développer les performances de l'agence nationale de la numérisation en santé. Enfin, le gouvernement a entendu une communication sur la rentrée de la formation professionnelle lancée avant-hier. Voilà ce qui nous amène à évoquer le parachèvement du processus d'édification de l'Algérie nouvelle et la concrétisation du projet de renaissance du pays après la réélection du président de la République pour un second mandat. Voilà deux aspirations qui bénéficient du soutien des Algériens, écrit la revue Elgeich dans son édito du mois d'octobre, Synthèse Linda Bradman. Et c'est une lourde responsabilité, écrit l'éditorialiste de la revue de l'AMP, que le président de la République s'est engagé à assumer par fidélité à la confiance du peuple et par loyauté à la patrie. La revue Elgeich dresse un bilan positif du précédent mandat du président en estimant que le déni ou le dénigrement ne saurait cacher les acquis tangibles et indéniables. Ce second mandat de Abdelmajid Tebboun renforcera les réalisations concrétisées durant le premier, estime la revue. Il ouvrira également une nouvelle phase, celle du renforcement du capital-réalisation économique, sociale et diplomatique importante qui ont marqué la précédente législature. La revue évoque le dialogue national voulu par Abdelmajid Tebboun en estimant que celui-ci planifiera le chemin que prendra notre pays pour asseoir une démocratie véritable. Pour la revue, cette nouvelle étape avec tous les enjeux et défis dont elle est porteuse exige la solidarité de tous les Algériens ainsi que la conjugaison des efforts de tous les secteurs et institutions de l'État y compris l'armée nationale populaire qui continue d'accomplir ses missions constitutionnelles en toute détermination et rigueur. L'éditorialiste rappelle la démarche de l'armée en termes de vigilance pour relever tous les défis et faire face à toute menace de quelque nature et origine qu'elle soit en termes de préparation au combat ou encore en termes de sécurisation de nos frontières, de lutte contre les réseaux de narcotrafiquants, d'immigration clandestine et de criminalité organisée sous toutes ses formes. Notre pays, conclut la revue, n'a pas d'autre choix que de s'engager sur la voie du progrès, du développement et de la renaissance à l'ombre de la stabilité et de la cliétude en renforçant le capital des acquis. Et sur instruction du président de la République, des équipements médicaux ont été envoyés hier à Inghzame et Bolch-Badji-Murtal. L'opération fait suite à l'envoi la veille d'un important lot de vaccins, plus de 21 000 doses et de sérums antidéftériques. Docteur Yassaf Lamia, sous directrice générale des services de santé, affirme que le personnel sur le terrain est formé, instruit par la tutelle et s'attèle à la vaccination. Les cas sont en recul, elle le dit au micro de Hossein Chommach. Le personnel de santé applique ses instructions du ministère de la Santé par rapport à la prise en charge, c'est-à-dire la maladie diphtérique et paludisme. Tout le monde connaît comment diagnostiquer la maladie, comment prendre en charge la maladie, compte à la mesure principale et la prévention à travers la vaccination. Et autre chiffre à retenir ce matin, 5 stations de dessalement d'eau de main réceptionnées avant la fin de l'année sur un total de 12 encore en cours de réalisation. Un apport conséquent est attendu de ces installations réalisées par la filiale AEC de Sonatrac. 3 700 000 m3 dans un premier temps et 5 millions en 2030, l'a affirmé le directeur de communication d'Algerian Energy Company. Il était l'invité du jour hier, Mouloud Hachlaf répondait à Nariman Mendil. Et à propos d'énergie, toujours 13e édition du Forum international de gaz de Saint-Pétersbourg, l'occasion pour le PDG de Sonatrac, Rachid Hachich, de tenir une réunion de haut niveau avec une délégation de la société russe Gazprom, lors de laquelle les deux parties ont examiné les moyens de développer les relations de coopération bilatérale, les défis actuels auxquels fait face l'industrie gazière, mais aussi des opportunités futures pour renforcer et développer leur partenariat à l'énergie, un des secteurs au programme d'ailleurs de la première séance de questions orales à la PN. Ce jeudi, les secteurs de l'éducation, des finances et de l'intérieur également prévus. Il est 8h07 sur les ondes d'Algerian 3. Nous vous le disons en titre, « Le silence de la communauté internationale devant ce qui se passe à Réza n'est plus de la complicité, mais une participation active au génocide. » Un propos lourd de sens qui résume avec la plus grande délucidité la politique de l'autruche adoptée par la communauté internationale devant l'entreprise génocidaire sioniste contre le peuple palestinien à Réza et celui de notre représentant permanent aux Nations Unies, Amar Benjbaa, intervenu hier soir lors d'une réunion du Conseil de sécurité, convoquée d'ailleurs à la demande de l'Algérie. Tant que la communauté internationale fermera les yeux et se taiera face à ces crimes, plus la tyrannie et l'arrogance israélienne iront croissant. Se taire, c'est plus qu'être complice. Cela revient à être un participant actif à ces crimes. Alors que nous sommes les témoins de cette barbarie, nous reconnaissons que cela nous donne une idée de notre avenir, un avenir dépourvu de toute morale, un avenir dépourvu de toute humanité, un avenir dépourvu de toute norme internationale. Et sur le terrain d'entreprise, génocide à sioniste poursuivre 70 martyrs ces dernières 24 heures, particulièrement ciblé le camp de Djabalia, l'agresseur sioniste qui a émis des ordres d'évacuation des hôpitaux. Et parmi ces hôpitaux, celui d'Al-Aouda, son directeur, Houssam Abou Saïf. On nous a demandé d'évacuer l'hôpital dans un délai de 24 heures. Tous les malades, blessés, ainsi que l'encadrement médical a été sommé de quitter l'hôpital dans ce délai pour que ce dernier soit vide. Un représentant de l'armée d'occupation m'a appelé directement pour m'ordonner violemment de quitter les lieux. L'ordre concerne tous les hôpitaux du nord d'Al-Aouda, pas uniquement d'Al-Aouda. L'objectif est clair, il y a un plan de l'occupation pour forcer toute la population de la région à se déplacer en mettant à l'arrêt tout le système de santé dans le nord de la bande d'Oriza. Et au Liban, le sud de Beirut, Piloni, ce matin, série de raids également sur le sud Liban, faisant des martyrs et des blessés. Le sud où la résistance libanaise continue d'infliger des pertes à l'armée sioniste. L'entité sioniste qui reconnaissait ce matin la perte d'un de ses officiers et d'un soldat durant ses combats. Le Liban et ses 600 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays sont confrontées à une crise humanitaire catastrophique. On soulignait hier deux responsables de l'ONU au moment où l'entité sioniste, nous vous lisions, intensifie son agression contre ce pays. Autre dossier, celui du Sahara occidental. Il est débattu au sein de la commission, vous le savez, de décolonisation des Nations Unies. Retour chez nous. Nous vous lisions en titre « Nous nous intéressons ce matin à la formation professionnelle ». La rentrée s'est faite mardi dernier. Focus ce matin sur la formation pour les jeunes bénéficiaires de l'allocation chômage. Un thème sur lequel revient ce matin. Mais il s'est un plaisir. Depuis 2022, les bénéficiaires de l'allocation chômage sont tenus de suivre des sessions de formation professionnelle. Cette catégorie de la société est un atout pour l'économie du pays, comme l'indique Belkhe Rachid, sociologue. Cette catégorie est considérée comme une richesse. Bien sûr, si on arrive à les orienter selon leurs compétences, leur intégration va nous permettre de lutter contre toute forme de fléau social. Les formations proposées visent à améliorer l'employabilité des primo-demandeurs d'emploi en leur offrant une formation de qualité pour faciliter leur insertion dans la vie professionnelle. Nabila Aït Ahmed, directrice de la communication au niveau de l'Office national du développement et de la promotion de la formation continue. On reçoit les dames des jeunes chômeurs qui ont des compétences. Ils déposent leur dossier. Il y aura un examen. Après avoir passé l'examen de la VCAU, un certificat de qualification professionnelle sera délivré. Ces mesures ont permis à plusieurs bénéficiaires de créer leurs propres projets selon Nabila Aït Ahmed. Il y a plusieurs jeunes certifiés devenus vraiment des jeunes entrepreneurs aujourd'hui, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'hôtellerie, restauration et tourisme, dans le domaine de l'électricité du bâtiment. En outre, c'est de nouveaux horizons et de nouvelles possibilités de travail qu'attendent les bénéficiaires de la formation professionnelle. Toutes les mesures ayant été prises pour leur permettre de s'intégrer à la vie socio-économique du pays. Un reportage signé Meissa Smeil. L'actualité culturelle marquée par le début aujourd'hui du Festival international du Théâtre de Béjaya dans sa 13e édition Sidali Fares. La 13e édition du Festival international de Béjaya sera animée par huit troupes théâtrales étrangères. Des conférences, des masterclasses, un espace dédié à l'art du conte à travers des spectacles de conteurs. Le commissaire du Festival, Slimane Denaïssa. Les préparatifs de dernière minute sont en train de se faire. Je pense que l'ouverture avec la présence de la ministre sera à la hauteur de tout notre travail et on sera, nous aussi, à la hauteur de ce qu'on existe. Et pour la programmation théâtrale ? Et dans la maison de la culture et d'autres espaces à Béjaya. Les meilleures pièces algériennes nationales qui seront là et qui feront une tournée dans les huit communes autour de Béjaya pour élargir et ouvrir le festival à toute la wilaya. Et sur la place du 5 juillet ? Nous avons installé une scène pour des women show et comme d'habitude, nous avons les conteurs qui vont faire le tour des écoles et des collèges. Et vous avez aussi un colloque ? En relation avec l'Institut de recherche des langues à Mésir, nous organisons cette année un colloque sur le thème de l'adaptation. D'une manière générale, le passage d'un genre d'écriture à un autre genre, d'une langue à une autre, d'une culture à une autre. Le Festival international de Béjaya vous donne rendez-vous aujourd'hui pour une nouvelle édition. Et pour clore les pages de cette édition, rappelons la confrontation Algérie-Togo aujourd'hui au stade de Anaba pour le camp des animatoires de la Cannes 2025. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Sidali Djilali. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci à vous. Merci à vous.